Musique Quatre ans après avoir développé la première hydrolienne de rivière domestique, la compagnie québécoise Idénergie est prête à charmer le marché du Québec et du monde. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, derrière nous, on est en train d'alimenter le premier chalet au monde par une hydrolienne qui a été développée par l'équipe d'Idénergie. Ce chalet-là ne pourrait pas être alimenté par une autre source d'énergie. On a choisi le site ici parce qu'il n'y avait pas énormément de soleil, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas vraiment de vent, et donc la seule source traditionnelle sur laquelle on pouvait compter, c'était la génératrice à essence. On a une rivière, donc on a placé notre hydrolienne et on a relié le chalet avec un fil électrique et puis maintenant, il est alimenté 24 heures sur 24 par notre hydrolienne. Musique Et ça fournit quoi en termes d'énergie? Ce qui est suffisant pour l'éclairage, pour Internet, le réfrigérateur, la plaque de cuisson, tout est possible, tout ce qui fonctionne sur l'électricité. Et quel marché vous visez avec cette technologie-là? Bien c'est certain que nous, en Amérique du Nord, on est gâtés. Le prix de l'électricité ne coûte pas cher, mais dès qu'on s'éloigne des centres urbains, qu'on parle de chalets, de pourvoiries, qu'on parle de projets municipaux, de sites écotouristiques, c'est un des marchés niche de l'hydrolienne. Par contre, quand on regarde dans les pays émergents, on se retrouve dans des situations où il y a des villages entiers qui n'ont pas d'électricité, qui sont situés à côté des cours d'eau traditionnellement. Et puis nous, on est capable de mettre une ou plusieurs hydroliennes reliées ensemble et qui est reliée sur une microgrille dans le village. Et donc avec une utilisation en réseau comme ça, vous pourriez alimenter quoi par exemple? Bien quand on parle de pays émergents, on peut penser à des petits hôpitaux, on peut penser à des marchés auxquels on n'avait jamais pensé, comme par exemple de l'irrigation de champs qu'ils font présentement avec des pompes au diesel puis ils s'alimentent dans les cours d'eau. Bien nous, avec l'hydrolienne et d'énergie, on serait capable de pomper de l'eau directement. Et est-ce que ce n'est pas dangereux pour la faune de cette technologie? La technologie d'hydrolienne et d'énergie a été faite en fonction d'un souci de l'environnement à la base. Donc on s'est assuré, nous, qu'il n'y avait aucune réaction avec les matériaux et puis l'environnement. Pour les sites éloignés et les populations isolées, cette hydrolienne représente une indépendance énergétique inestimable. L'expertise du Québec s'exporte et s'exporte bien. Dans des situations où il y a des villages entiers qui n'ont pas d'électricité, qui sont situés à côté des cours d'eau traditionnellement, et puis nous, on est capable de mettre une ou plusieurs hydroliennes reliées ensemble et qui sont reliées sur une microgrille dans le village. Et donc avec une utilisation en réseau comme ça, vous pourriez alimenter quoi par exemple? Bien quand on parle de pays émergents, on peut penser à des petits hôpitaux, on peut penser à des marchés auxquels... Domestique, la compagnie québécoise Idénergie est prête à charmer le marché du Québec et du monde. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien derrière nous, on est en train d'alimenter le premier chalet au monde par une hydrolienne qui a été développée par l'équipe d'Idenergie. Ce chalet-là ne pourrait pas être alimenté par une autre source d'énergie. Bien on a choisi le site ici parce qu'il n'y avait pas énormément de soleil, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas vraiment de vent. Et donc la seule source traditionnelle sur laquelle on pouvait compter, c'était la génératrice à essence. On a une rivière, donc on a placé notre hydrolienne et on a relié le chalet avec un fil électrique. Et puis maintenant, il est alimenté 24 heures sur 24 par notre hydrolienne. Et ça fournit quoi en termes d'énergie? Ce qui est suffisant pour l'éclairage, pour Internet, le réfrigérateur, la plaque de cuisson, tout est possible, tout ce qui fonctionne sur l'électricité. Et quel marché vous visez avec cette technologie-là? Bien c'est certain que nous, en Amérique du Nord, on est gâté. Le prix de l'électricité coûte pas cher, mais dès qu'on s'éloigne des centres urbains, qu'on parle de chalets, de pourvoiries, qu'on parle de projets municipaux, de sites éco-touristiques, c'est un des marchés niche de l'hydrolienne. Par contre, quand on regarde dans les pays émergents, on se retrouve à... Quatre ans après avoir développé la première hydrolienne de Rivière-deux,